Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette petite vidéo d'aujourd'hui, on va pas parler make-up, si peut-être un petit peu, mais en tout cas ça va pas être un tuto beauté, non pas du tout ça, c'est juste qu'à l'approche des fêtes, vous demandez encore quel cadeau vous allez faire pour vos proches, et je me suis dit qu'une vidéo idée cadeau pouvait vraiment vous plaire. Alors après en sachant que les idées cadeau que je vais vous proposer, ce ne sont vraiment que des idées, c'est pour vous donner un petit peu d'inspiration. Je suis allée piocher un petit peu par rapport à ce que moi j'offrirais, par rapport au type de personne à qui je l'offrirais, et je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée. Et regrouper le tout pour une dizaine d'idées cadeaux, je trouve ça super sympa. Alors la première idée cadeau que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas le concept, mais quand on me l'a proposé, j'ai trouvé ça hyper sympa. J'ai en fait été contactée par la marque Mappyful, donc vous retrouverez de toute façon toutes les informations en barre d'infos. Les liens, etc. Vous retrouverez vraiment tout pour ne pas vous perdre. Et en fait le site internet Mappyful m'a contactée pour justement vous parler dans cette vidéo d'une idée cadeau que vous pouvez choisir d'offrir à vos proches ou tout simplement de vous offrir à vous. Le site Mappyful permet en fait de faire des affiches personnalisées. Alors par n'importe quel type d'affiches, parce que maintenant vous pouvez tout faire sur internet, là ce sont vraiment des choses qui, je dirais, vous représentent, puisque vous avez la possibilité par exemple de faire une affiche sur un ciel étoilé, ou alors un signe astrologique si vous êtes vraiment attaché à votre signe astrologique, ou alors encore la carte d'un endroit précis. Il y a vraiment énormément de paramètres. Par exemple pour le ciel étoilé, vous pouvez définir la date, l'heure et le lieu à laquelle, par exemple, un événement spécial pour vous, ces produits, et revoir le ciel qu'il y avait au-dessus de votre tête à ce moment-là. Enfin c'est vraiment quelque chose de... c'est vraiment une super idée. Je pense un produit qui a un lien entre vous et la personne à qui vous l'offrez, ou alors une signification pour vous si vous vous l'offrez à vous-même. Et merci à eux, merci à Mappyful, parce que du coup ils m'ont permis de créer moi-même mon affiche. Donc je vais vous présenter tout de suite mon affiche. Ils m'ont envoyé également le petit support bois qui va avec. Alors j'espère que ça rentrera dans le cadre, il faut que je me recule. Voilà à quoi ressemble mon affiche. Donc moi, vu que je suis très attachée à mon signe astrologique, et aussi parce que ça a beaucoup avec ma famille, mes parents sont capricornes en fait, ma grand-mère est capricorne, donc voilà, j'ai pas mal de membres de ma famille qui sont de ce signe-là. C'est tout de suite ce lien entre nous. J'ai donc voulu faire mon signe astrologique. Donc vous pouvez voir la constellation capricorne que vous retrouvez dans les étoiles. Vous avez également le symbole qui symbolise le signe astrologique, le nom du signe astrologique, l'élément auquel il est relié, donc moi c'est la Terre. Donc on a un des quatre éléments, la Terre, l'eau, le feu et l'air. Et vous avez également les qualités qui caractérisent ce signe, donc indépendant, discipliné, tenace. Et moi j'ai décidé de rajouter ma date de naissance qui est juste en dessous, donc 5 janvier 98. D'ailleurs c'est bientôt mon anniversaire si vous voulez me faire des cadeaux, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, et j'ai décidé de la faire moi sur fond blanc avec les écritures en noir. Mais vous avez sur le site plein d'autres choix, plein d'autres modèles. Parce que par exemple, si vous voulez faire la carte de Disneyland, j'imagine par exemple ma belle-sœur qui est fan de Disney, de l'univers Disney et de Disneyland Paris, si vous voulez faire la carte de Disneyland Paris à une date, etc., vous pouvez très bien vous la faire. Et je trouve ça génial, je vous dis ça vraiment, ça vous permet vraiment d'avoir un lien, un symbole, lorsque vous offrez ce cadeau à votre proche. Donc je tenais encore à remercier Mapi Full pour cette superbe affiche. Donc je vous l'ai montré à moi avec le porte-affiche, mais je pense que par la suite, pour qu'elle soit protégée, je vais acheter un cadre noir fin et la mettre dedans, et pourquoi pas la mettre en arrière-plan de vidéo. On peut maintenant passer à la deuxième idée cadeau. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent pendant les fêtes, les anniversaires, etc. Je veux bien sûr parler de bijoux. En fait, des bijoux, c'est quelque chose quand même d'assez intemporel. Enfin, si vous mettez un petit peu la somme, ou alors que vous achetez des bijoux de qualité, je parle pas des bijoux à 5€ que vous achetez en caisse de magasin. Vraiment quelque chose que vous achetez en bijouterie, qui est correctement fabriqué, j'ai envie de dire, pour durer dans le temps. Ça peut être un super cadeau, ça peut être un collier. Après, à vous de choisir or ou argent, ou or rose, or blanc, etc. La couleur, suivant les goûts de la personne. Mais vous pouvez toujours avoir cette symbolique derrière. Pourquoi pas le faire graver, le bracelet, etc. Je trouve que c'est toujours une très bonne idée d'offrir un petit bijou. On passe maintenant à la troisième idée. Troisième idée que je trouve tout aussi géniale que l'affiche Mappyful a personnalisé, que je vous ai présenté en début de vidéo. C'est en fait un album photo collaboratif. Alors, moi je peux vous donner l'exemple de la marque Neveo, ou l'application Neveo. Je vous en avais parlé sur mon compte Instagram. C'est en fait une application mobile que vous téléchargez sur App Store ou sur Google Play. Vous souscrivez à un abonnement, donc ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, suivant ce que vous voulez, suivant la durée désirée. Vous dites, bah, l'album je veux l'envoyer à telle personne. Ça peut être vos parents, vos grands-parents, votre frère et soeur, je sais pas. Peu importe. Vous n'avez plus qu'à rentrer l'adresse de la personne, les coordonnées de la personne. Et ensuite, une fois que votre album virtuel est créé sur l'application, vous n'avez plus qu'à envoyer le lien à vos différents collaborateurs. Donc ça peut être vos cousins-cousines, ça peut être vos parents, vos frères et soeurs. Voilà. Vous envoyez le lien à toutes les personnes. Ces personnes n'ont plus qu'à télécharger l'application. Rentrez, il y a un système de code. Rentrez le code pour accéder également à votre album photo virtuel. Et là, en fait, tous les mois, vous avez un quota de photos. Donc ça dépend aussi des formats d'albums parce que vous en avez des formats A5 comme ceux-ci qui sont vraiment très bien parce que les photos sont en pleine page. Et vous en avez des plus grands. Moi, voilà. Celui que vous voyez avec mon petit chat, c'était un essai. Et ils sont vraiment trop bien. Je vous montre, par exemple, vous avez la première page où c'est écrit Fait avec amour par Clara. Donc généralement, vous avez les noms des personnes qui ont collaboré. Et puis, vous avez les photos en pleine page et la possibilité de laisser une légende. Et ça, c'est bien parce que les personnes qui collaborent peuvent exporter les photos qu'elles souhaitent dans l'album photo. Vous avez un quota, comme je vous disais, suivant le modèle. Et après, à la fin de chaque mois, donc le 30 ou le 31 du mois, l'album photo est clôturé. Il part début du mois suivant en impression et il est ensuite expédié sans frais supplémentaires à la personne qui va avoir la joie dans sa boîte aux lettres de recevoir tous les mois un album photo. Tout simplement pour donner des nouvelles à ses proches, surtout en cette période, voilà, où on est confiné, déconfiné. On ne peut pas encore vraiment se voir. C'est vraiment compliqué. Donc je trouve que c'est une super idée. Par exemple, pour les grands-parents, les personnes isolées, qu'on essaye de protéger, donc on ne peut pas voir comme on veut. Je trouve que c'est un super cadeau. Et de faire ça tous les mois, ça permet par exemple à vos grands-parents de voir leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants grandir si vous avez des enfants en bas âge, dans la famille. Je trouve ça vraiment génial. Et ce qui est bien également, c'est que vous avez la possibilité d'offrir des coffrets. Donc là par exemple, moi j'ai une boîte cadeau et ce qui se passe, c'est que dans le coffret, vous avez une boîte... Bon, je la tiens à l'envers. Le journal qui amène du bonheur chez vous. Donc vous avez une boîte de surmala par exemple. C'est le format du journal et ça permet à la personne à qui vous l'offrez de ranger proprement ces journaux photos pour les garder intacts. Et vous avez un code d'activation suivant la durée de l'abonnement que vous voulez prendre. On passe ensuite à la quatrième idée cadeau. Alors là, on est plus sur quelque chose d'high-tech parce que j'ai envie de parler d'objets connectés. En fait, nous, mon copain est très high-tech et on a pas mal d'objets connectés à la maison. Par exemple, moi j'ai une Apple Watch que j'adore, que j'ai depuis un an et j'adore rien que le fait de pouvoir voir ses messages, répondre à ses appels mais aussi toute la partie au niveau du sport, au niveau du suivi santé, etc. C'est vraiment génial. C'est un certain budget. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont sorti l'Apple Watch SE où vous avez aussi la possibilité d'acheter encore la série 3 qui est l'une des anciennes séries qui marche encore très bien à un budget bien moins élevé que la dernière en date qui est sortie. Et je voulais aussi surtout vous parler par exemple des assistants connectés, assistants vocaux. Maintenant, ça arrive quand même pas mal chez nous, dans nos maisons. Et je voulais par exemple parler de Google Home. Alors, moi, quand j'ai acheté les miens, c'était Google Home. Maintenant, je crois que c'est Google Nest ou Google Nest Mini. Nous, c'était le Google Home Mini, la sorte de petit galet, quoi. Et ce qui est... En plus, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, avec les fêtes, etc., je crois que ça coûte 50 ou 60 euros en prix de base et vous pouvez le trouver entre 20 et 30 euros. C'est un cadeau vraiment multitâche parce que quand vous avez des recherches à faire, quand vous avez envie, je sais pas, de faire vos routines, quel temps il fait, etc., écouter la musique, c'est parfait. Moi, la routine que j'avais dans mon ancienne appart, c'était... Je disais, OK Google, bonjour. Elle me répondait bonjour. Donc, quand t'es tout seule dans ton appart, t'as quelqu'un à qui parler, quand même. Elle m'annonçait le temps qu'il allait faire dans la journée, si j'avais des rendez-vous, des trucs de prévus, mais bon, je notais rien dans mon agenda. Et ensuite, elle me lançait Fun Radio parce que j'aimais beaucoup écouter Fun Radio et après, une fois que je marchais pour aller jusqu'au travail, je switchais sur le téléphone, sur l'application Fun Radio et puis je continuais d'écouter avec mes écouteurs. Donc, ça me plaisait bien. Ça m'accompagnait dans ma routine matinale. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'avec un autre petit appareil qui s'appelle le Chromecast, donc là, je parle toujours chez Google, c'est quelque chose en fiche HDMI que vous venez brancher derrière la télé. Ça va vous permettre d'avoir une télé connectée et vous pouvez très bien dire à Google si vous avez un abonnement Netflix, Disney+, etc., lance ma série, je veux regarder tel film sur Disney, etc. Ça se lance tout seul. Mais du coup, maintenant qu'Apple qui avait déjà sorti son HomePod, c'est un gros truc, concurrent, là je parlais du mini, mais concurrent du Google Home classique, deux ans, qui coûte quand même entre 300 et 400 euros. Et là maintenant, ils ont sorti les HomePod mini, c'est ça, HomePod mini qui coûte 99 euros. Et bien, chez nous, monsieur veut tout refaire chez Apple. Donc, on garde quand même les Google Home, on va en mettre un dans la salle de bain, on va se débrouiller. Moi, je continue d'écouter ma musique avec, ça me va très bien. Mais par contre, il faut avouer que le gros HomePod de chez Apple a un super son. Là, je ne peux pas le nier par rapport aux petits, mais ça dépend aussi de l'utilité que vous voulez en faire ou que la personne à qui vous l'offrez veut en faire. Ils ont donc sorti ces mini. Après, dans le même principe que le Chromecast, vous avez l'Apple TV. Maintenant, ils l'ont sorti en 4K. C'est toujours un prix nettement plus cher chez Apple, mais ça dépend aussi de ce que vous voulez. si vous êtes vraiment tout Apple ou tout Samsung, enfin tout Android, etc. Il y en a vraiment pour tous les choix, tous les budgets et je trouve vraiment ça très bien. Et du coup, un autre objet connecté, si vous avez déjà par exemple un appareil connecté chez Google, donc Google Home ou Nest Mini, je ne sais plus comment ça s'appelle. Autrefois, chez Action, j'ai trouvé des ampoules connectées. J'ai payé ça 7-8€ des ampoules LED. Vous avez les deux tailles de culot, donc moi, c'est celle que j'ai vue le plus dans les ampoules, les grosses et les petites. Suivant si vous fixez ça à votre lampadaire au plafond ou alors dans une autre lampe. En fait, ce sont donc des ampoules connectées qui changent de couleur, donc vous pouvez très bien dire nous, on adorait faire ça du coup. Ok Google, allume la lumière ou ok Google, mets la lumière en rose, en vert, en rouge, en ce que tu veux. Et c'était bien cool et 8€ chez Action. Vous pouvez faire votre stock pour toute la baraque. Voici ensuite ma cinquième idée et on ne peut pas faire de vidéo sur une chaîne make-up sans parler make-up. Et je me suis dit un super joli cadeau que vous pouvez faire, c'est tout simplement une jolie palette. Je m'explique, dans une majorité de marques, en fait, vous retrouvez des palettes qui ont non seulement un super beau packaging, bon là par exemple, j'ai pris une de chez Anastasia Beverly Hills parce que j'adore le packaging, et aussi des fards qui valent le coup. Alors bien sûr, ne prenez pas une palette multicolore si c'est une personne qui se maquille en nude vraiment toute la journée, ciblée quand même un petit peu, mais voilà, ça fait toujours plaisir, c'est toujours un bel objet. Ou alors, pour une personne qui commence à se maquiller ou qui cherche à commencer à se maquiller, vous pouvez très bien aussi vous diriger vers les marques petit budget. Je vois chez L'Oréal, chez Maybelline, vous avez de super produits à petit prix qui permettent de tester, d'essayer, de chercher à tâton les produits que l'on souhaite pour débuter le maquillage. Vraiment, vous avez quand même une multitude de suggestions, d'idées, et puis vous allez par exemple chez Sephora, ils font des coffrets cadeaux pour les fêtes, il y a plein 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 de choses. Donc je suis sûre que vous pouvez trouver ce qui plaira à la personne avec qui vous voulez l'offrir. Et autre idée cadeau, donc là on est à la sixième, si vous êtes aussi face à une personne qui adore se maquiller mais qui par exemple n'a pas beaucoup de pinceaux, j'ai envie de vous dire prenez-lui un kit de pinceaux, ça fait toujours, on n'a jamais assez de pinceaux en fait et vous allez pouvoir en trouver de très bons par exemple chez Sephora, marque Sephora ou même Zoéva qui font de très bons pinceaux ou alors tout simplement moi mes premiers kits de pinceaux je les ai achetés sur Groupon, sur AliExpress, sur Amazon. Je ne me suis pas tout de suite ruée vers la marque parce que je n'avais pas forcément le budget mais vous pouvez trouver de super kits de pinceaux avec la pochette de rangement, la housse de transport et je peux vous dire que ça fait quand même hyper plaisir. Idée numéro 7, on reste dans le domaine de la beauté mais là du coup j'ai envie d'orienter le truc plutôt vers beauté, bien-être, les soins en fait que ce soit soins du visage, soins corporels, c'est toujours aussi agréable en fait d'offrir quelque chose qui sent bon, qui fait du bien à une personne. Offrir par exemple un coffret soins comme on a eu nous chez LR avec je vois encore le set lait miel où par exemple vous avez une bougie, vous avez un bain moussant pour vous faire justement un bon bain de chaud détente avec de la mousse qui est parfumée qui sent super bon, un masque visage et une crème pour le corps et ça sent, j'adore l'odeur, j'adore l'odeur de cette gamme. C'est un super beau coffret par exemple et vous l'offrez à une personne et si bien sûr elle a une baignoire, elle va adorer avoir ce moment pour elle, allumer sa bougie, faire couler son bain, faire ses soins. Vous offrez en fait je pense une bulle de douceur, de bonheur. Vraiment la chose dont on a besoin je pense en ce moment parce qu'on est très stressé en ce moment avec Miss Corona etc. On ne fait que ça aller au travail, s'occuper de la maison, on n'a plus du tout de loisirs et du coup ce serait sympa d'offrir quelque chose à telle personne pour lui dire tiens prends du temps pour toi, prends le temps de te reconcentrer sur toi. On passe maintenant à l'idée numéro 8 et là je pense à tous les artistes, les photographes, les vidéastes amateurs comme moi par exemple qui se lancent sur Youtube. En fait tout simplement du matériel vidéo ou matériel photo c'est souvent un budget quand il faut acheter les éclairages, la caméra, le micro etc. Quand il faut tout acheter d'un coup ça représente un énorme budget et du coup de soutenir une personne qui souhaite se lancer par exemple dans la photo, dans la vidéo voilà et bien vous allez sur Amazon vous pouvez trouver des trépieds à bas prix genre le mien j'ai un trépied c'est un Amazon c'est de la marque Amazon qui m'a coûté moins d'une vingtaine d'euros et franchement il est tip top il est hyper grand télescopique vous pouvez l'orienter dans plein de positions différentes il est vraiment tip top donc voilà farfouiller sur internet trouver des idées cadeaux dans ce style là ou alors des appareils photos avec les pellicules qui se développent de suite pour les personnes qui aiment un petit peu le vintage par exemple pareil vous avez une multitude de produits comme je vous disais des éclairages micro pour aider par exemple pourquoi pas ces futurs youtubeurs ou futurs photographes de stars j'en sais rien moi mais je sais que ça ce type de produit par exemple moi en cadeau pour Noël ça me convient on peut passer maintenant à la neuvième idée et je me disais pour les étudiants pour les personnes qui aiment bien un petit peu contrôler organiser leur vie bah en fait de la papeterie alors papeterie c'est un terme global mais je voyais par exemple des organisateurs des agendas vous avez maintenant on sort maintenant de l'agenda papier collège, lycée où vous aviez juste un jour, une page etc là maintenant vous avez des agendas que vous pouvez créer et moduler suivant vos envies avec des pages que vous pouvez déplacer des autocollants des stickers machin plein de choses il y a plein de marques qui proposent maintenant ce type de produit et franchement je trouve que c'est quand même hyper pratique et ce qui se passe c'est que je suis quand même encore bien attachée à l'agenda papier que l'agenda numérique sur téléphone en fait je trouve que visuellement c'est quand même mieux de se poser d'écrire les tâches qu'on a à faire sa to-do list comme ils aiment bien l'appeler de planifier ses jours sur papier de pouvoir tourner d'une page à l'autre que d'être juste sur le téléphone et de voir des carrés sur un calendrier moi personnellement la partie papeterie me plaît plus que l'agenda numérique et enfin on peut terminer cette vidéo sur cette dixième idée et là je ne vais pas vous donner un produit ou une catégorie de produit je pensais juste en fait lorsque vous voulez faire un cadeau à une personne pensez à elle pensez à ce qu'elle aime faire pensez à par exemple ce que vous aimez faire les deux aussi ensemble quels sont les points communs que vous avez les choses qui vous lient ensemble ou la passion de cette personne vraiment la chose qu'elle adore faire et essayer de trouver des objets ou des astuces quelque chose pour lui faciliter encore plus sa tâche son quotidien je ne sais pas si je serai très explicite pour cette dixième idée mais c'est vraiment en fait dans le but de faire plaisir à la personne sans pour autant non plus se soucier de faut payer faut payer faut payer vous pouvez très bien faire quelque chose de personnalisé à 100% pas passer par un site mais voilà comme vous avez pu le voir aussi avec ma pifoule vous avez des sites maintenant qui vous permettent de mettre de mettre en image vos idées de personnaliser un maximum vos produits et je trouve que ça a encore plus intérêt d'avoir quelque chose en commun d'avoir une photo d'avoir quelque chose de sentimental et comme je vous le disais surtout en ce moment dans cette période vraiment très étrange on a besoin de se recentrer sur soi sur sa famille de savoir que ses proches vont bien et de profiter ensemble parce que ça franchement au final on se rend compte que ça n'a pas de prix c'est un petit peu ce que j'essayais d'orienter aussi quand je fais mes cadeaux de Noël d'essayer de trouver quelque chose je sais qu'il plaira au maximum à la personne mais toujours cette petite touche personnalisée d'un air de dire bah je te connais je sais ce que t'aimes et c'est pas un cadeau lambda que je te balance comme ça juste pour te faire un cadeau donc j'espère que vous comprendrez mon point de vue et je pense que c'est tout ce confinement à cause de Miss Corona aussi qui commence à me retourner le ciboulot mais voilà j'espère que cette vidéo et cette dizaine d'idées vous auront plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant sur le pouce bleu situé juste en dessous et à me dire en commentaire vous par exemple ce que vous aimeriez avoir pour Noël ou si vous avez déjà fait vos cadeaux ce que vous comptez offrir pour voir si ça rejoint un petit peu ma liste d'idées cadeaux si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner situé juste en dessous c'est gratuit et ça fait énormément plaisir si vous souhaitez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux vous retrouvez un petit peu les identifiants partout et je sais que je les laisse en barre d'infos ici sur l'écran et écoutez en attendant la prochaine vidéo j'ai envie de vous dire passez de superbes fêtes de fin d'année avec votre famille prenez bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous bye